Engapet, Klinkenberg, Heinen, des noms que les Tourangeaux connaissent bien. Tous ont défendu les couleurs du TVB, ils seront de nouveau sur le parquet de Grenon demain soir. Celui qui est parti le plus récemment, c'est Vital Heinen, entraîneur de tour la saison dernière, devenu sélectionneur de la Belgique il y a seulement quelques jours. Je suis commencé lundi, ça veut dire que je suis déjà trois jours entre l'équipe nationale de la Belgique, c'est mon propre pays et c'est vraiment un grand challenge. Il y a un peu plus d'un an, Vital Heinen quittait le TVB après une saison ratée. Arrivé en cours de route en remplacement de Mauricio Paes, il avait enchaîné les victoires en championnat avant d'échouer en demi-finale des play-offs face à Paris. J'ai toujours eu un beau contact avec Pascal Foussard, c'est un gars fantastique. Il y a quelques personnes comme l'entraîneur adjoint de l'année passée, ce sont des gens que j'ai vraiment aimé et ça j'aime, j'aime de revoir les gens. Autre belge à fout les gros noms demain soir, Kevin Klinkenberg. Pour lui, la vente sur Tourangelle a été beaucoup plus victorieuse, avec deux doublés coupes championnats en 2014 et 2015. Enfin, côté français, on ne le présente plus. Erwin Yann Gappet, star du volet tricolore, a également porté les couleurs Tourangelle. C'est même avec le TVB qu'il a démarré sa carrière professionnelle. Pour les Bleus, l'enjeu est de taille. Si le match est amical, il doit surtout permettre de se préparer pour le tournoi de qualification Modial 2018. Un tournoi qui se déroule dans moins de deux semaines à Lyon, ce qui ne laisse que très peu de temps au sélectionneur Thilly de mettre en place ce qu'il souhaite. On a un peu écarté ce qui s'est passé les années précédentes pour se focaliser sur cet objectif immédiat et très important avec un nouveau cycle qui part entre les départs à la retraite, les blessés et les nouveaux joueurs, les jeunes. On essaye de reconstruire un groupe, une dynamique et ça commence par ici. Surtout que derrière ce tournoi, les Bleus n'auront pas vraiment le temps de souffler puisqu'ils vont enchaîner avec la Ligue mondiale et le championnat d'Europe, remettant ainsi leur titre en jeu. En 2015, ils l'avaient emporté pour la première fois de leur histoire contre la Slovénie.